Les tensions sociopolitiques continuent de monter au sein du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHTP. Concernant le cas du président Alessandra Manuattara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, Alessandra Manuattara candidat en 2025, la réponse vient d'être dévoilée. En attendant le 18 juin 2024, voici le scénario vraisemblable au sein du RHTP. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le 18 juin 2024, au Sofitel Hôtel Ivoire à Kokodi, le président de la République de Côte d'Ivoire, son existence, M. Alessandra Manuattara, s'adressera au giga-congrès extraordinaire organisé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Beaucoup s'interrogent sur ce que le chef de l'État va dire relativement à sa candidature à l'élection présidentielle du 2025. Les Ivoiriens et la communauté internationale ont depuis l'oreille dressée vers l'automne ivoire. Tous se demandent si le président de la République de Côte d'Ivoire répondra à l'appel de ses partisans pour se jeter encore dans la course en vue d'un quatrième mandat présidentiel qui serait un mandat de trop en Côte d'Ivoire. C'est la grande question. Nos sources indiquent que le chef de l'État ivoirien Alessandra Manuattara, candidat naturel du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, à l'abrégé RHCP. Alessandra Manuattara créera la grande surprise. Alessandra Manuattara rapporte notre source, même candidat naturel, parce que le président en exercice du RHCP ne serait pas chône pour aller à cette compétition. Aux grands dames de ses militants et ses partisans qui ont récemment organisé les journées d'hommage et de reconnaissance, un grand pompon à coûte 2 millions de francs et fonds pour les francs et la même à se jeter dans cette ouverture et ses thèmes. Après mes réflexions, le président de la République de Côte d'Ivoire, son essence, M. Alessandra Manuattara, le président de la République de Côte d'Ivoire à Ancours, notre source concordante, aurait pris la décision de renoncer à ce quatrième mandat présidentiel et d'imposer quelqu'un d'autre qui, selon lui, peut faire l'affaire. Ce potentiel candidat, disons-t-il et disons-le candidat officiel, ne serait personne d'autre que le vice-président. C'est-à-dire qu'on connaît mieux l'homme aujourd'hui, est tellement populaire en Côte d'Ivoire. Il est au-devant de la scène sociopolitique et représente le président de la République de Côte d'Ivoire. Pratiquement toutes les cérémonies officielles, c'est une façon pour le chef de l'État et pour le RSTP de mieux le faire connaître par les Ivoiriens qui auront la tasse de troncée en 2023. Mais apparemment, le vice-président ne serait pas seul dans cette grande abataille judiciaire au sein du RSTP. Même Adama Biktogo en fait partie. Il aurait avec lui un autre cadre proche collaborateur du RSTP que le parti va proposer. Son nom circule déjà sur Internet pour constituer le ticket de 2025. C'est pour l'instant le chemin le plus plausible de RSTP. La preuve, le président de même à plusieurs occasions, a promis de ne plus faire acte de candidature. Sa première sortie, c'était le 30 novembre 2019 à Caciola, où il disait ceci. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé en Côte d'Ivo, mais s'ils sont candidats, je le serai aussi. Mon intime conviction est qu'après deux mandats, il faut passer la main à la nouvelle génération. Le président aimé Henri Conlon Bédé ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivo parce qu'il est décidé. Mais le président Laurent Gbagbo, lui, n'est pas pour l'instant inscrit sur la liste électorale. Pourquoi dans le président Alassandra Manuattara serait-il lui candidat ? Si on s'en tient à ses propos et à ses paroles, au sein de la communauté musulmane en Côte d'Ivo, tout le monde en dit long. Toujours en 2019, le président Alassandra Manuattara a fait encore la promesse de ne plus être candidat. Et il disait à propos de l'année prochaine, j'aurai 78 ans. Ce que l'on peut faire à 78 ans, on ne peut plus le faire à l'âge de 100 ans, comme l'avait-il affirmé Alassandra Manuattara. Avec cet âge, il ne veut plus être président, comme il l'avait affirmé. C'est mieux que tous ceux de ma génération décident par eux-mêmes de ne pas être candidats à l'élection présidentielle, a-t-il recommandé, évoquant ainsi le critère de l'âge sociopolitique. Comme il n'avait pas été entendu, le président de la République de Côte d'Ivoire avait parlé le 27 octobre 2020 au cours d'une interview accordée à la Radio France Internationale et France 24. Insistait sur sa volonté de ne plus être candidat en 2025. Ça suffit comme ça, avait rétorqué le RSTP. C'est un sacrifice que j'ai fait pour cette année. Mais Alassandra Manuattara revient sur sa décision. Alors pour 2025, il me serait très difficile. Même m'imposer devant le gouvernement est impossible de me présenter. Et j'espère que la Constitution va régler le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada